Bien, bonjour! On va de site magnifique en site magnifique. Les sites magnifiques n'ont pas tous le même sens. Tout juste avant la dernière élection, c'était un peu un hasard, mais on connaissait la date, donc ce n'était pas tant un hasard. J'étais venu ici, puis je pense que c'était déjà la... C'était la deuxième fois que je suis revenu entre-temps. De toute façon, je viens chaque année. Et j'ai l'impression que je ne ferais plus d'élections sans passer. Parce que la grosseur du personnage, la sincérité du personnage, la capacité du personnage à chaque fois d'aller chercher une émotion bien particulière, de commander l'humilité, de charrier le petit pois qui vient avec ça aussi. Bien, M. Lévesque est sûrement l'inspiration des inspirations. C'est toujours un grand plaisir de venir ici et je me suis encore offert ça. Et cette fois-ci, c'est avant le sprint final. Alors voilà. Bonjour, M. Blanchet, ou plutôt rebonjour. Bonjour encore, oui. Vous avez dit hier, vous avez refait le commentaire ce matin, à l'effet que le vote par anticipation semble populaire. Et vous semblez croire que c'est à votre avantage que les gens ont été en quelque sorte fouettés par le débat en anglais de jeudi. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce que vous pouvez élaborer ça? Il y a une reformulation dans la question, ce qui est tout à fait normal. Je constate par les propos de à peu près tout le monde ou un nombre très important des gens qui m'interpellent, que les gens disent « je suis allé voter », d'une part. D'autre part, il y a des files d'attente plus importantes que d'habitude, au moins, je n'ai pas vérifié aujourd'hui bien sûr, qui suggèrent un fort achalandage. Ce que moi j'encourage parce que c'est propice en vertu des règles sanitaires qui favorisent la distanciation. Puis bon, tu attends moins longtemps, peut-on espérer. Et ça me donne espoir qu'il y ait un meilleur taux de participation. Maintenant, je n'ai pas la prétention que tout le monde qui va au bureau de vote par anticipation sont des électeurs bloquistes. Mais il doit en avoir une coupe parce qu'il y en a un bon nombre qui nous le disent après ou qui m'écrivent pour me le dire. Puis ça ne ressemble pas à ce que j'avais connu en 2019. Il y a plus d'élan, il y a plus d'enthousiasme. Et une question au sujet de M. Trudeau. Il fait campagne sur votre terrain. Si on peut dire, aujourd'hui et hier, il était en territoire bloquiste. Ce matin, il était à La Prairie. Il vous a lancé quelques flèches. Il dit, par exemple, M. Blanchet se cherche des sujets. Moi, je vais continuer d'être un fier Québécois pour continuer de défendre le fait que les Québécois ne sont pas racistes. Quelle menace représente M. Trudeau pour vous? C'est rendu que Justin Trudeau est le champion de la lutte contre les affirmations que les Québécois sont racistes après l'avoir dit lui-même de façon directe ou indirecte ô combien de fois. M. Trudeau se tient dans des circonscriptions où il pense qu'il y a une présence de gens de plusieurs origines. Si M. Trudeau a l'ambition d'aller bousculer à l'intérieur dans son comté, je lui conseille d'aller parler à des électeurs de la circonscription à l'intérieur. Pour le reste, j'ai aussi vu que M. Trudeau, là, il est très affirmatif. Oui, oui, il est pour les valeurs des Québécois, mais il est résolument et sans complexe contre la loi 21. Puis là, il l'a dit avec beaucoup plus de courage que sa mollesse de 2019. Bon, on n'est pas encore rendu dans la fermeté, mais quand même. Oui, oui, il va aider ceux qui sont contre la loi 21. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que M. Trudeau a résolument décidé de jouer le Canada contre le Québec. Il appartient aux Québécois de lui en faire payer le prix. On a remarqué que M. Trudeau a fait le parcours à l'endroit, mais... C'est parce qu'au nombre de fois qu'on le fait à un moment donné... En fait, c'est qu'il y a des endroits... Je ne le fais pas dans l'ordre. Je vois d'une place à l'autre. C'est plus une promenade au parc maintenant que pour faire le circuit. Bon, je ne sais pas le casse-tête. Je connais les morceaux. Mais vous n'êtes pas arrêté longtemps à la station Trudeau-Lévesque. Par contre, tu as remarqué... Bien, il y avait celle de la nuit des longs couteaux ou juste avant la nuit des longs couteaux. Puis mon ami Guy a dit, ah, ça nous fait penser à jeudi. Bon, pas de ma faute. Revenons à nos moutons, mais d'abord, avant de revenir sur la laïcité, quand on fait un pèlerinage au Musée René-Lévesque, j'imagine que vous faites un appel au souverainiste ou même au nationaliste du bourri? Écoute, c'est sympathique qu'il y ait des sympathiques journalistes qui soient dans l'autobus, mais vous n'auriez pas été là que je serais venu par là. Ce n'est pas d'emblée... On l'a fait une fois, on a fait un caucus ici. Puis évidemment, j'avais amené le caucus ici pour faire un point de presse. Mais je viens tout seul parfois. Puis ça a exactement la même valeur pour moi. Je vais même faire une confidence. J'aurais peut-être même mieux aimé ça, sans vouloir vous enlever vos privilèges de presse. J'aurais pu m'asseoir longtemps tout seul ici, puis juste me laisser porter par ce que ça représente. M. Singh semble aussi essayer de proposer de rallier ses partisans, puis d'appeler justement au combat contre la loi 21. Je suis contre les lois qui fait des réunions à cette vie qui sont discriminatoires. Ce qui est encourageant, c'est que ce sont des Québécois et Québécoises qui se battent contre cette loi. Et c'est exactement ce qu'on veut voir. On veut voir des gens dans leur communauté qui se battent contre une loi discriminatoire. Je pense que c'est amusant parce que le jeudi soir, on entendait les grillons. Le lendemain, tout le monde affirmait que le Québec avait donc le droit à ses lois, ses valeurs. Là, ils se sont rendus compte que la colle n'a pas tenu. Tu ne peux pas poignarder quelqu'un. Puis après ça, essayer de pousser sur le bout de la lame qui dépasse en avant, enlever le poignard, puis dire « je ne t'ai pas poignardé ». Quand ils ont vu que ça ne collait pas, ils ont dit « OK, d'abord, on va jouer le Canada contre le Québec ». On va dire que les Québécois, c'est des méchants racistes. Il faut encourager tout le monde qui dénonce les méchants racistes québécois. Bien, si M. Singh et Trudeau, dans cette pièce-là encore, décident de jouer ensemble le même rôle, tant mieux. Moi, j'apprécie beaucoup que la foulée du débat de jeudi est un révélateur des valeurs de M. Trudeau et de M. Singh. M. O'Toole est moins pire. Il est juste pas courageux. Il a fait son petit vidéo du lendemain juste en français. Nous autres, on va se lever et on va défendre les valeurs des Québécois, qui ne sont pas juste les valeurs d'un gouvernement à Québec, qui sont des valeurs largement consensuelles. Pas unanime. Personne prétend ça. Il y a même du monde qui dit que la crise climatique n'existe pas au Québec aussi. Il y a tout bien une copine de partisans de M. Bernier. Ça n'existe pas à l'absolu. Mais il y a un très large consensus sur le français. Il y a un très large consensus sur la laïcité des institutions de l'État. Et là, on a deux formations politiques, qu'on se le dise clairement, qui ont décidé d'utiliser les accusations de racisme contre le Québec pour aller faire des gains au Canada. Ainsi soit-il. Madame. En fait, si je peux me permettre un jeu de mots, sans tricher sur les nominations, c'est les électeurs qui seront juges. Ce n'est pas la première fois que je reviens voir Guy. Un, parce qu'on s'est lié d'une amitié très intense et sincère. Je l'aime bien. J'espère qu'il ne m'aille pas trop. Puis, je disais en 2019, deux semaines de plus, puis Guy gagnait. Il a travaillé deux ans de plus. Il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté. Et on a vu les dossiers rester poignés. On a vu la ministre essayer de se dépatouiller à chaque fois de sa propre inaction. On a vu la ministre mettre sur le dos des fonctionnaires sa responsabilité comme ministre et député lorsque les pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine sont retrouvés dans le trou avec le quai. On a vu beaucoup de choses qui font qu'offrir un choix différent, et beaucoup mieux connu aujourd'hui qu'il ne l'était en 2019, pourrait donner un résultat différent. Je suis enthousiaste et combatif. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est bon ?